Le prince Laurent plongé dans un coma artificiel hospitalisé depuis plusieurs jours au clinique Saint-Luc. Le prince souffre d'une pneumonie, son état serait stable. Nous allons retrouver en direct de Saint-Luc Michel Guéyer. Bonsoir Michel, quelles sont les dernières nouvelles sur l'état de santé du prince Laurent ? Alors Valérie, on n'a pas vraiment énormément de nouvelles, en tout cas peu d'informations très précises sur l'état de santé du prince Laurent car les cliniques universitaires Saint-Luc derrière moi se retranchent évidemment derrière le secret médical. Toutefois, le porte-parole du palais royal a accepté de nous donner quelques informations. Il nous dit effectivement que le prince Laurent est plongé dans un coma, un coma artificiel, et il tient à insister pour dire que son état est stable, démentant ainsi un certain nombre de rumeurs qui évoquaient une aggravation de son état et qui auraient circulé notamment sur internet ce matin. Le porte-parole du palais qui nous a également confirmé que ce coma visait à alléger la souffrance et à faciliter le traitement du prince pour une pneumonie. Il ne nous en a pas dit plus et notamment pas quand on pensait que le prince pourrait sortir de ce coma provoqué. Et sur place, Michel, comment ça se passe devant l'hôpital et autour de l'hôpital ? Alors évidemment, une présence journalistique importante, des télévisions toutes francophones, pas de médias flamands que nous ayons croisés, le balai évidemment des ambulances, une présence policière renforcée aussi, mais c'est le dispositif policier qui a été levé il y a quelques instants. Les voitures sont parties relativement discrètement, ce qui nous laisse dire qu'il ne devrait plus y avoir de visite de membres de la famille royale ce soir. Le prince a reçu la visite, notamment sur le temps de midi de son épouse, la princesse Claire, qui est venue en compagnie de leurs enfants. Elle est venue très discrètement et elle est repartie par une porte arrière de l'hôpital sans évidemment donner d'interview. La reine Mathilde est venue aujourd'hui et hier le roi. Les parents du prince Laurent, le roi Albert et la reine Paola sont eux à l'étranger, mais encore une fois, le palais a tenu à nous faire savoir qu'ils se tenaient au courant, informés presque minute par minute, en tout cas en permanence, de l'état de santé de leur enfant. Quant à sa soeur, la princesse Astrid, elle devrait passer prochainement. Elle est revenue de mission aujourd'hui et sans doute se rendra-t-elle bientôt au chevet de son frère qui est donc ici derrière moi, au clinique universitaire Saint-Luc, plongée dans un coma artificiel pour soigner, pour alléger sans doute sa douleur, pour une pneumonie, nous dit-on, du côté du palais. Merci Michel Gueillère. Et puis le parquet de Bruxelles donne des précisions sur l'affaire du jeune Souleymane, appai par un métro le 21 février dernier à la station Osseguem. Une première enquête n'a pas pu déterminer l'intervention d'un tiers dans le décès du jeune homme. Une deuxième enquête vise à faire toute la lumière sur le déroulement du contrôle policier du mineur. La famille va visionner demain les images de caméras de surveillance. Elle sera encadrée par le service d'aide aux victimes. La Fédération Wallonie-Bruxelles a débloqué ce matin 29 millions d'euros dans la rénovation de bâtiments scolaires. C'est la troisième phase du plan d'urgence en faveur des écoles. Des rénovations qui complètent les modules préfabriqués prévus pour la rentrée prochaine. Pour Jean-Marc Nelay, ministre des bâtiments scolaires, le boom démographique à Bruxelles devrait être sous contrôle. Il était l'invité de Fabrice Groffilé ce midi. Ce sont des bâtiments qui existent déjà ou parfois des étages qui existent mais qui à peu de frais peuvent être...